Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. On va causer avec le camarade Alex Ornerveau. Salut Alex. Salut Thomas. C'est notre ciné Extra Ball version The Ranch et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Alex, on peut peut-être dire un petit mot de l'intrigue de The Ranch. C'est donc l'histoire d'Aston Kutcher, Colt qui est ancien joueur de football semi-professionnel qui revient dans le ranch familial qui est un peu dans la merde. Ouais, il est un peu dans la merde et le ranch en lui-même, c'est une zone rurale. C'est le Colorado, je crois, petite ville. Et son père est interprété par Sam Elliott. J'ai dit Sam Phillips ? Ouais, c'est ça. Non, c'est Sam Elliott. C'est Sam Elliott. Et il a une relation très configure avec son père. Son frère est lui resté, il n'a jamais quitté la ville, donc il est de rester au ranch. Et son frère, c'est donc Danny Masterson. Et c'est vrai que pour certains, le projet de Netflix, c'est une série Netflix, il a fait parler de lui, il y a déjà, dès l'annonce de la mise en branche du projet, parce que c'était la réunion à l'écran des deux potes. Sam Masterson, 2 at 70 show. Alors je précise que j'ai vu quelques épisodes dans ma jeunesse, 2 at 70 show, mais pas beaucoup. Donc je n'ai pas du tout le facteur... Ce n'est pas du tout les mêmes personnages. Non, ce n'est pas du tout les mêmes personnages, j'imagine. Et puis, en gros, pour certains, le facteur Nostalgie Jura, moi en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Mais ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier la série, qui faisait très très peur quand on a vu les premières images, les premières bandes annonces, puisque il faut le rappeler que c'est filmé format sitcom, donc dans des décors pas du tout naturels. Il y a quelques transitions filmées au Canon 5D, on dirait un concert en portée de la blogothèque pour faire vivre un peu la vie bucolique orange et tout. Mais sinon, c'est du format studio. Il y a des rires enregistrés, ce qui est quand même hyper troublant, parce que ça fait quand même assez vieillot. Moi, ça m'a beaucoup bloqué, parce que c'est justement le côté vieillot qui m'a vraiment retenu, tenu en dehors de la série. C'est-à-dire qu'il y a un côté vieillot indéniable, mais en même temps, je crois que c'est le Washington Post qui disait que c'était la série la plus étrange, la plus weird de Netflix, parce qu'effectivement, il y a ces conventions-là hyper anciennes, hyper classiques, et en même temps, comme c'est une série Netflix qui n'est pas soumise notamment au contrôle du langage des grandes chaînes américaines, ça jure à tout va. Il y a des dialogues hyper... Les dialogues sont en général assez bons, ça se vannent énormément, comme c'est des relations conflictuelles entre frangins, entre fils et père, entre ex-mari et ex-femme, etc. Donc ça n'arrête pas de se vanner, ça n'arrête pas de s'envoyer des pics comme ça, et ça se le fait à coup de fuck, etc. Ça picole énormément, le film donne lui envie de bière et de whisky, je crois qu'il y a des consommations quasi perpétuelles, mais ça en est assez troublant, parce qu'une série comme O.M.A.T. Your Mother montrait ces personnages souvent picolés des peintes dans le pub d'en bas, mais ça restait quand même minoritaire sur tant de 20 minutes d'épisode. Là, il n'y a quasiment pas une scène, soit des scènes se passent dans le bar, donc là-bas, évidemment, tout le monde picole, soit même chez eux, je pense que les seules scènes où on ne les voit pas picoler, c'est quand ils travaillent pour le ranch, mais c'est quand même très, très, très rare. Et autre chose, au-delà de cette originalité de langage-là, il y a quand même un petit effort qui est fait sur la forme, même si la réalisation, c'est du multicam, c'est de la sitcom, donc il n'y a pas de réalisation, on n'est pas dans le community, mais il y a eu un effort qui a été fait sur l'éclairage, c'est-à-dire que ce n'est pas le truc plein pot de studio avec les gros projos qui te font que ce soit le jour ou le matin, tu as l'impression que c'est toujours la même chose. Là, il y a quand même quelque chose qui est fait là-dessus, il y a aussi du sexe un petit peu, enfin bref, il y a tout ce qui fait en gros le bonus d'être sur Netflix, où on a un peu moins de contrôle. Moi, actuellement, sur la saison de 10 épisodes, j'en ai vu 7, donc je ne peux pas me prononcer sur l'intégralité, j'ai vu des 10. Mais en tout cas, pour quelque chose qui s'annonçait comme particulièrement rétrograde, Netflix se met à faire une sitcom qu'on pourrait voir sur CBS, pas du tout. Ce n'est vraiment pas le cas. Il y a le côté dramatique, notamment, qui marche assez bien, parce qu'ils ont des enjeux assez lourds, notamment la situation économique du range, le fait que ce soit deux mecs de 34 ans qui vivent chez leurs parents et qui sont un peu des loseurs. C'est deux tanguis qui vivent chez leur père qui est lui complètement socialement inadapté, c'est quelqu'un d'hyper-tassitur, dont la femme s'est barrée. Dont la femme s'est barrée, même s'il continue de se voir, donc c'est une relation un peu spéciale. Sam Eliott, qui est assez extraordinaire dans le rôle, même si, je ne sais pas vraiment si on peut parler de rôle, parce que je pense qu'il est un peu comme ça dans la vraie vie, mais c'est le redneck, enfin pas redneck, mais c'est le conservateur, voilà, libertarien, libertarien, qui déteste Obama, qui ne croit pas aux choses. Qui déteste tout le monde sauf Ronald Reagan, il le dit à un moment. C'est ça, et son chien qui déteste, voilà, qui ne croit pas au réchauffement climatique, même si au début de la série, le ranch est dans une situation périlleuse parce qu'il y a de la sécheresse et parce qu'il n'a pas plu. Enfin bref, voilà, il y a plein de vannes comme ça sur l'actualité, genre, je ne sais pas, à base d'autocollants, Hillary Clinton sur son pick-up, ou de choses comme ça. Enfin bref, c'est une série qui est quand même un petit peu, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est une série politique, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, la notion de politique est présente dedans, et c'est vrai que c'est assez rare, finalement, de voir cette Amérique-là. En fait, on a plus l'impression, on voit plus souvent que ce soit les bobos de New York ou les hipsters de Los Angeles, mais entre les deux, c'est vrai que l'Amérique rurale profonde est pas souvent sur ce type de projet-là parce que sinon, évidemment, il y a plein de grandes séries. On parlait du football, il y a Friday Night Live, etc. Mais bon, le projet qui peut rebuter au premier abord, surtout quand on a vu sa bande-annonce, mérite, à mon avis, qu'on y jette un coup d'œil, ne serait-ce que pour son joli générique à base de country, c'est très americana et voilà, ça se déguste. The Ranch, c'est sur Netflix, on l'a dit. Merci beaucoup, Alexandre, merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil Nos Ciné version normale ou version courte, c'est toutes les semaines et c'est surtout sur le net nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions et puis Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, binge.audio. Vous nous laissez des petits messages comme vous savez faire et puis en attendant, on vous dit à très vite. Salut, c'est Jean Zed, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeux vidéo à mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada